Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repends-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Cependant, tu as ceci pour toi, c'est que tu as de la haine pour les œuvres des nicolaïtes, pour lesquelles moi aussi j'ai de la haine. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'esprit dit aux églises. Ô vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Écris à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, et pourtant tu es riche, et les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de dix jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'esprit dit aux églises. Le vainqueur ne sera point touché par la seconde mort. » Écris à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. « Je sais où tu demeures, là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où demeure Satan. Mais j'ai contre toi certains griefs. Tu as là des gens qui maintiennent la doctrine de Balaam. Il enseignait à Balak à faire en sorte que les fils d'Israël trouvent une occasion de chute en mangeant des viandes sacrifiées aux idoles et en se livrant à la débauche. De même, tu as, toi aussi, des gens qui maintiennent pareillement la doctrine des nicolaïtes. « Repends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée et un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Écrit à l'ange de l'église de Thyatir, « Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service, ta persévérance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'inconduite et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps pour se repentir, mais elle ne veut pas se repentir de son inconduite. Voici je la jette sur un lit, ainsi que dans une grande tribulation, et ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de ses œuvres. Je frapperai de mort ces enfants. Toutes les églises connaîtront que moi. Je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon ses œuvres. Mais à vous, à tous les autres de Thyatir, qui n'ont pas cette doctrine et n'ont pas, comme ils le disent, connu les profondeurs de Satan, je dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, tenez-le ferme, jusqu'à ce que je vienne. Au vainqueur, à celui qui garde mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Avec un sceptre de fer, il les fera paître, comme on brise les vases d'argile, ainsi que j'en ai reçu moi-même le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. ... ... ...